Black Dog, un assassin de renom qui exécute ses victimes avec une violence et une facilité déconcertante. Un homme qui aspire la peur juste par sa présence. Le démon majordome marche sur une mer de sang. Oh mon dieu, c'est vraiment ça Black Dog ? Hein ? C'est pour quoi ? Yosh, bienvenue sur MangaCorp. Aujourd'hui, on parle de Dog End, des éditions Kana. Dans ce manga, nous suivons l'inspecteur Hattori, qui se voit confier une mission de protection. Jusque là, rien d'anormal. Malheureusement, ces assaillants font partie de la ligue des assassins qui sont réputés être très dangereux. Pour l'aider dans sa mission de protection, Hattori va deux fois s'allier avec un assassin légendaire. Kuromaru Watatsuki, alias Black Dog. Non mais sérieux, lui c'est Black Dog ? Non mais c'est moi Black Dog, je vous jure. Ah ouais, d'accord. Bon ok. Peut-être pas nécessaire ça. La jeune fille en question se nomme Mana, et c'est la fille illégitime d'un riche millionnaire qui vient de mourir. Et comme vous pouvez vous en douter, le fait d'être une héritière d'un richissime homme d'affaires, et bien ça attire les convoitises. Quand on découvre Mana, elle est au dernier étage d'une tour, sécurisée par d'innombrables soldats, et son garde du corps lui explique qu'elle n'a pas à avoir peur, car effectivement ils sont à 240 mètres du sol. Et c'est à ce moment là qu'on voit Mamadou Gassama escalader la tour en 10 minutes, tout en explosant la vitre avant de faire un saut périlleux et prendre la pause devant les gardes de Mana. Me voilà ! Je pensais être en dessous la barre des 10 minutes, mais il semblerait que mes bras ont un peu mollis. Bon le mec a mal au bras, n'empêche, il prend un canapé de luxe et il balance sur les gardes. Comme si c'était simple. Et bien je vais vous le prouver. Dans ce manga on va vite voir que les assassins sont surhumains. Parce que oui, escalader une tour de 240 mètres en 10 minutes et exploser des gardes avec un putain de canapé, c'est considéré comme surhumain. Franchement, j'ai peur de voir les prochains assassins. You're sweet, an assassin. On en parle des vitres ? Parce que les gars ne savent absolument pas utiliser une porte. Ah c'est là derrière. Ces assassins commencent à me casser les couilles, à péter toutes les vitres là. En ce qui concerne le scénario, j'ai l'impression que c'est du déjà vu. Mais c'est absolument bien maîtrisé, c'est frais, c'est intéressant. Ça va très très vite, il n'y a pas beaucoup d'informations dans un seul tome. Mais franchement ça reste très facile à lire. Les personnages quant à eux sont extrêmement charismatiques, surtout les deux principaux. Les assassins, on n'en découvre pas beaucoup lors de ce premier tome. Mais je peux vous dire qu'ils sont tous plus intéressants les uns que les autres. Les combats sont dynamiques et surtout réfléchis. Même si effectivement le mec avec sa force surhumaine, à part tout défoncer, il ne fait pas grand chose. Les dessins sont plutôt classiques, on voit que le dessinateur ne fait pas forcément beaucoup de décors et ne s'embête pas trop sur les détails. Mais ça fait le taf et on n'en demande pas plus. En tout cas pour ma part c'est un manga qui m'a beaucoup plu. Il est frais et dynamique et je pense qu'il peut plaire à bon nombre d'entre vous. Si vous avez déjà lu l'oeuvre, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Pour ma part je vous dis à la prochaine sur MangaCorp. C'était Taku. Liloche ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !